Les mini-PC ont l'avantage d'être facilement transportables, d'être silencieux, de consommer peu d'électricité, d'être très esthétique et d'être plus abordables que les ordinateurs classiques. Afin de faire le bon choix, suivez notre top 5. Aerofara Aero 3 Aerofara Aero 3, équipé d'un Intel i5-10210U de 10ème génération, qui peut aller jusqu'à 4,2 GHz et qui possède 4 coeurs, 8 fils de calcul et 6M, Intel Smart Cache, offre une expérience vidéo et de jeu convenable. Conception de ventilateur silencieux, laissez-le posséder un bon effet de dissipation thermique, et vous pouvez avoir du mal à entendre le bruit lorsqu'il fonctionne, pour vous offrir une expérience confortable et silencieuse. Doté de 8Go de mémoire DDR4, prise en charge maximale de 64Go de RAM et 256Go de stockage SSD de grande capacité, en conception multiport. Le mini-ordinateur équipé de graphique 4K Ultra HD prend en charge le 4096x2304 Dual HDMI, vous offrant une expérience télévisuelle de premier rang, avec une qualité d'image fidèle, centre pour profiter d'émissions de télévision ou de jeux vidéo. Acer Chromebox Enterprise CX-I4 On n'est plus habitué à avoir des appareils Chrome OS sous les traits de PC portables que sous ceux d'un PC de bureau. Pourtant, Acer annonce le Chromebox CX-I4, un petit ordinateur Chrome OS puissant, idéal à commoufler derrière un écran ou dans un compartiment fermé. Acer nous a communiqué une fiche technique plus détaillée de la future Chromebox CX-I4. Le processeur pourra varier entre un Intel Celeron et un Core i3, i5 ou i7. Et la mémoire atteindra 16Go de mémoire DDR4 maximum. Pour le stockage, on ira de 32 à 128Go de EMMC. Et sur les versions les plus haut de gamme, 256Go de SSD. A noter le constructeur mentionne la présence d'un emplacement M.2 pour du SSD et un autre pour une carte réseau type Wi-Fi. A confirmer une fois que la machine sera entre nos mains. Enfin, le détail des versions des connecteurs est connu. Le HDMI sera à la norme 2.0. Les 5 prises USB plein format sont de type 3.2, génération 2. Et l'USB type C et en 3.2, génération 1. A l'intérieur de ce petit boîtier se trouve une plateforme articulée. Autour d'un processeur Intel Core i7 de 10ème génération. Sûrement un modèle de basse consommation de type Comet Leg. Suffisamment de mémoire vive pour faire tourner les applis Chrome OS. Et d'un peu de SSD pour le stockage. Nous avons contacté Acer pour obtenir un peu plus de détails sur les quantités exactes et attendant le retour. Caché dans la Chromebox, un module Bluetooth et Wi-Fi 6 assure les connexions aux appareils et aux réseaux sans fil. Habile transition pour détailler la connectique présente. Une prise casque et un emplacement micro SD sont présents en façade. 5 prises USB plein format et une autre de type C se répartissent entre l'avant et l'arrière de l'appareil. HP met à jour sa gamme PC compacte professionnelle avec les nouveaux modèles Elite Desk 805 G6 qui prennent désormais en charge les APE Ryzen Pro 4000 Renoir d'AMD. Ces systèmes ne sont pas exactement aussi petits que ces mini PC de poche. Mais l'augmentation de la taille est bien justifiée par la puissance du CPU et l'ajout d'options GPU discrètes. Ainsi qu'un choix de port impressionnant. Les options de processeur vont d'un Ryzen 3 Pro 4350GE de 35W au haut de gamme Ryzen 7 Pro 4705G de 65W qui est équipé de graphiques Vega intégrés. Néanmoins, l'espace supplémentaire à l'intérieur du grand boîtier permet maintenant d'utiliser un GPU Nvidia GeForce GTX 1660 Ti discret. Le CPU peut être couplé à 64Go de RAM DDR4-3200 via deux emplacements SODIM. Il y a également deux emplacements M.2 2280 pour des SSD SATA ou NVM plus une baie de 2,5 pouces pour un SSD ou un disque dur SATA. En outre, il y a également un emplacement M.2 2230 plus petit pour les modules supportant les connexions Wi-Fi 6 et Bluetooth. En ce qui concerne les ports, les versions non GPU sont équipées de six connecteurs USB A 3.1. Un connecteur USB-C 3.1, trois connecteurs DisplayPort 1.4 et d'une prise GBE. HP propose également les options FlexIO pour la variante DGPU. Avec cette option, l'arrière du système dispose de trois connecteurs DisplayPort supplémentaires et d'une sortie vidéo HDMI miniature. Asus PCPN40 L'Asus PN40 comme l'Asus PB40 sont deux nouvelles machines qui font partie de cette petite famille de mini-PC. Fanless, capable de remplir le cahier des charges des engins qu'on utilise au quotidien. Sans proposer de fonctions 3D délirantes ni de capacités suffisantes pour un usage professionnel, en traitement d'image ou en vidéo, ils seront pilotés des applications bureautiques, un usage web ou des fonctions multi-bildia complètes, sans sourciller et sans aucun bruit. L'Asus PN40 vise cet usage classique d'un micro-ordinateur familial, avec deux gros avantages par rapport à la tour classique. Il est extrêmement compact, avec 1,5 cm de côté pour 4,9 cm de hauteur. Sa fiche technique indique qu'il embarque deux types de processeurs Gemini Leg, un Celeron N4000 pour commencer, une puce double-cœur cadencée à 1.1 et 2,6 GHz, avec 4 MO2 cache et 6W de TDP, qui propose un circuit graphique Intel UHD600. L'autre variant employerait un Celeron J4005, avec le même type de cœur mais un peu plus rapide, avec des fréquences allant de 2 à 2,7 GHz. Toujours 4 MO2 cache et un UHD600, mais 10W de TDP. Intel NUC11 Enthusiast. La série NUC d'Intel est officielle. Après des mois de retard, la société a dévoilé trois modèles de taille et de spécifications différentes. Bien qu'ils soient tous basés sur la plateforme Tiger Lake U, il existe même un NUC. Pour les joueurs, avec une GeForce RTX 2060 dédiée à bord. Le dernier né de la NUC est le NUC11 Performance, qu'Intel avait baptisé Panther Canyon. Le NUC11 Performance est disponible avec un processeur Core i3, 1115 G4, un Core i5 1135 G7, ou un Core i7 1165 G7. Phantom Canyon est la machine la plus existante des trois à notre avis. Le produit phare combine un Core i7 1165 G7 avec le GeForce RTX 2060 de NVIDIA, qui dispose de 6Go de VRAM GDDR6. On ne sait pas si Intel prévoit de sortir une édition GeForce RTX 3060 ou du NUC11 Enthusiast. Soit dit en passant, la machine peut être équipée de 64Go de RAM DDR4 3200 et de deux SSD M.2 de 1280. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de nous dire en commentaire quel mini PC vous avez choisi. A bientôt !